L'audience de la Chambre de Jugement de la CRIEF est reprise, veuillez vous asseoir. Monsieur Prégoire, oui. La Défense avait sollicité la promise en liberté de M. Ollier qui l'a repris. Et cette question avait été mise en délibérée, mais sinon elle est en revue. Et comme d'habitude, comme on s'est toujours pas délibéré, nous reprions que nous n'avons pas défié ce livre. Voilà, c'est le débat. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci. L'affaire 17 publiquante M. Ollier qui l'a repris, poursuivit pour l'étoulement des nés publiques, enrichissement illicite et blanchiment du capitaux. Sur la demande de mise en liberté provisoire, la Cour-Rombe rejette la demande de mise en liberté provisoire de M. Ollier qui l'a repris et ordonne la continuation des débats. Merci, M. le Président. Je ne vais pas cautionner ce qui se passe. Merci. Libre-en-nous, s'il vous plaît. Alors, vous venez de constater que vos conseils se sont retirés de la salle. Et conformément à l'article 13 de l'ordonnance 007 portant sur la CRIEF, qui a été commis en loi bien sûr, la présence d'un avocat est obligatoire pour la défense d'un prévenu. Vous avez la parole, comme on dit, si vous comptez rester derrière vos avocats qui sont retirés, ou bien si vous avez besoin que la Cour vous en remette d'office, ou bien si vous avez constitué d'autres avocats. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Dès lors que vous avez un doute quelconne, vous faites votre demande, que vous allez adresser au Président de cette juridiction pour motiver que, pour telle raison ou tel motif, tel ne peut plus continuer à me juger. Si vous aviez attiré l'attention de vos avocats sur cela, vous aurez certainement pu écrire. Toujours est-il que nous avons entendu votre pression et la Cour en tirera toutes les conséquences. Vous pouvez vous retirer. Ces multiples renvois, malgré le témoignage de l'ACGP, l'administrateur de l'ACGP, qui est venu confirmer ici que l'argent n'est pas venu dans la caisse de l'État. Malgré le témoignage de la directrice de Huawei Technologies, qui dit que jamais l'argent n'est venu dans la caisse de l'État. Malgré les autres multiples témoins, puisque le ministère public n'a plus d'arguments, ils font défiler les travailleurs, les anciens travailleurs de la Sotelgui, qui ont été indemnisés, qui ont été réglés, et ils ont reçu leur argent. Et aujourd'hui, on nous fait croire qu'il faut encore renvoyer cette affaire. Ça fait 13 mois, 13 mois, M. Oyegui Lavogui est en prison. Sans preuve. Sans preuve. C'est dommage. C'est dommage pour notre justice. Nous mesurons toutes les conséquences. Vous savez, quand l'avocat continue à suivre de tels procès, c'est qu'il cautionne. Il cautionne la détention de M. Oyegui Lavogui. Il cautionne l'injustice qu'on est en train de vivre. C'est ça le problème. Pour le moment, ils n'ont qu'à le juger comme ils le veulent, sans avocat. Le reste, on tirera toutes les conséquences au droit. C'est leur droit de se retirer. Mais le motif du retrait, c'est ce que je ne comprends pas. C'est pas parce que la cour a refusé une demande qu'un avocat doit se retirer. Quand la cour prend une décision, les avocats ont des voies de recours. Maintenant, lorsque nous écoutons M. Oyegui Lavogui, il dit qu'il doute de l'impartialité de la cour. Quand c'est comme ça, on ne demande pas à ses avocats de se retirer. Les avocats non plus ne doivent pas se retirer. On demande la récusation. On demande au président de la cour de ne pas accepter que l'intéressé soit jugé devant cette chambre. Il y a deux chambres. Si vous avez des doutes sur une chambre, vous demandez au président qui va changer. Mais il faudrait-il que cette demande soit motivée aussi. Il faut que vous ayez des raisons valables. Pourquoi vous ne voulez pas que vous soyez jugé par telle chambre ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, en tout cas jusqu'à date, nous n'avons pas des éléments qui attestent que la cour a adopté une position qui soit en faveur de l'un ou de l'autre. C'est une déclaration que nous trouvons mal fondée, qui nous paraît même à la limite une fuite en avant.